Après les fêtes, de nombreux Français se sont lancés dans le Dry January, le mois sans alcool. C'est notamment le cas d'Alexandra Lamy et sa fille Chloé Jouanet, qui ont dévoilé les difficultés qu'elles rencontrent dans une vidéo hilarante partagée sur Instagram, dimanche 7 janvier. Un duo mère-fille très complice. A 26 ans, Chloé Jouanet a décidé de marcher dans les traces de sa mère et de sa tante en devenant actrice. A l'instar d'Alexandra Lamy et Audrey Lamy, la jeune femme enchaîne les projets depuis plusieurs années. Et pour la première fois de leur carrière, les trois actrices ont été réunies à l'écran par le réalisateur Nicolas Lange, qui signe la série Killer Coaster, disponible depuis le 15 septembre sur Amazon Prime Video. Y interrogée par Europe 1, Chloé Jouanet a expliqué pourquoi elle a accepté ce projet avec sa mère et sa tante. On n'avait pas forcément d'idées quand on a eu envie de travailler toutes les trois. On nous avait proposé des choses qui ne nous intéressaient pas sur le moment parce que c'était souvent des choses liées à la famille et qui étaient proches de ce qu'on est déjà dans la vie. Un jour, j'ai appelé Nicolas Lange, note de la rédaction, le réalisateur, avec qui j'ai travaillé sur Derby Girl, parce que je savais que les filles aimaient son univers. Je lui ai demandé d'écrire un pitch pour une série pour voir si ça pouvait nous plaire, et ça l'a fait, a-t-elle confié. Lâche cette bouteille. Très active sur les réseaux sociaux, Alexandra Lamy partage régulièrement des moments avec sa sœur et sa fille. Au lendemain de Noël, l'ex-femme de Jean Dujardin avait notamment partagé une vidéo de son réveillon avec Audrey Lamy. Dimanche 7 janvier, elle a cette fois dévoilé une vidéo hilarante avec sa fille. On peut ainsi voir Chloé Jouanet empêcher sa mère de boire de l'alcool suite à leur décision de participer au Dry January, le mois sans alcool. Jusqu'au 15, pas d'alcool, rappelle la jeune femme. Je cherchais une limonade. Excuse-moi, je me suis trompée, explique alors Alexandra Lamy, une bouteille de champagne dans la main. L'actrice repose alors la bouteille de champagne pour prendre une bouteille de limonade. Un défi difficile à tenir. Un défi difficile à tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada